... Certains sont nés beaux, et d'autres pas tellement. Mais quelle importance si nous prenons la vie du beau côté et rigolons. Pour nous, c'est notre but, nos outils, une caméra, un magnétophone, le tout, parfaitement camouflé. Ce sont nos hameçons et nos lignes préférées. Pour l'appât, voici le premier. Bernard glisse un billet de banque sous la roue d'une voiture. A distance respectable, un compère avec jumelle et radioémetteur. Bernard branche le récepteur sur le klaxon. Ça fonctionne. Il ne reste plus qu'à attendre le premier poisson. Et les gens sont myopes ou quoi ? Comme pour les alouettes, il faudrait un miroir, quelque chose qui attire. Voilà, c'est parti. C'est parti. Cette dame aime ce qui reste privé. En posant son sac dessus, c'est plus discret. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ce jeune homme qui yeux de soigneusement pour vérifier s'il est seul ne pouvait pas savoir qu'un jour des millions de gens suivraient son comportement parfaitement honnête avec délectation. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Au suivant de ces messieurs. Celui-là rien ne l'arrête. Dans un supermarché, cette pile de papier éponge attend le client, ou plutôt la cliente. C'est parti. Oh joie, ce qu'elle est gentille tout de même. Si elle pouvait, elle achèterait tous les rouleaux. Mais trop c'est trop et l'on se sent bien malheureuse, n'est-ce pas madame ? Bernard, toujours charmant, va lui dire que c'est une farce. C'est parti. Bonjour madame. Vous ne pouvez pas m'aider ? Non, je suis désolé madame. C'est vous qui avez dit bonjour ? Ben oui, je suis enfermé là-dedans, je voudrais qu'on m'en va sortir. Je suis là depuis des jours moi alors. Et qu'est-ce que je fais ? Ben tiens, me faire sortir. Ça devient étouffant là-dedans, c'est des blancs qui vont enfermer. Je vais essayer de trouver quelqu'un. Ben pourquoi, vous ne pouvez pas toute seule ? Oh non, mes amis m'attends. Non mais ne partez pas. Désolée. Non, revenez. Je vous en prie, revenez madame. Bonjour. Bonjour. Bonjour monsieur. Vous ne pouvez pas m'aider là. Ah non, j'ai du travail. Oui mais moi je vous ai sorti de là. Comment vous avez fait pour entrer ? Je vous ai dit, on m'a mis dedans. Non, non, aidez-moi. Si je t'aide, c'est moi qu'on va mettre dedans. Bonjour, est-ce que vous pouvez m'aider ? Qu'est-ce que vous dites ? Vous aidez à quoi ? Ben à sortir de là-dedans tiens. Dedans quoi ? Ben de cette boîte. Laquelle ? Ben celle-là, là. Je suis enfermé dedans. Qu'est-ce que vous faites là-dedans ? Je suis enfermé, je vous dis, aidez-moi. Sortir quoi alors ? Sortir de quoi ? Ben de sortir d'ici tiens. Mais sortir d'où ? Mais hors de la boîte, ils sont vêtes ou quoi ? Elle est jolie. Je suis enfermé, il faut m'aider. Il y a quelqu'un qu'on a enfermé dans cette boîte. J'en ai assez, je m'en veux. Non, il va encore parler. J'aime pas ça. Monsieur, il y a quelqu'un dans cette boîte. Ok. Monsieur, il voudrait qu'on l'aide à sortir. Elle nous l'a demandé. Bonjour, monsieur. Je suis enfermé dans la boîte. 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 Vous m'aidez à sortir. Qui vous êtes ? Qu'est-ce que vous faites dans la boîte ? Un petit garçon, je m'appelle Jeannot. Quoi ? Non, c'est Jeannot. Jeannot. Oui, mon, fermé. Il faut m'aider. Attends, mon frère. Bouge pas. Hé, les gars. Les gars. Il y a un môme dans la boîte. Hein ? Oui, un môme dans la boîte. Il veut qu'on aide à en sortir. Oh, tes conneries. Allez, venez, les gars. Venez, écoutez cette foutue boîte. Ah, venez, les gars, venez. Écoutez, allez. Lenez-vous. Le gars dit qu'il est dans la boîte et on doit l'aider à en sortir. Je vous assure, le gars est dedans. Il m'a demandé de l'aider. Ça va pas. Mais non, c'est vrai. Bien sûr, quand il a réussi à persuader ses amis de venir écouter, cette sale vieille boîte est devenue complètement muette. Hé, Jeannot. J'ai un médele. Dis-leur ce que tu m'as dit. T'es complètement sourd, mon vieux. Ah, t'es complètement dingue. Une boîte qui parle. Mais c'est vrai. Mais tu es malade, mon vieux. Mais enfin, je te dis que c'est vrai. Je te jure qu'il m'a parlé. Il y a personne là-dedans. C'est vrai, mon vieux. Allez, Jeannot. Vas-y, parle. Allez. T'as pas vu que cette boîte, elle parle. Non, mais t'es malade. T'es complètement borré, mon vieux. Va te déjouler. Dis quelque chose. Vas-y, Jeannot. Allez, va cuivre ton vin, puis tu nous fais chier. Oh, voilà. Mais c'est vrai, quoi. Mais c'est bien dingue en ce moment. Ça y est, les gars. Il est là. Allez, venez, venez, venez. Il est là. Il vient de parler. Je vous dis mieux, entendu. Ecoute, tu devrais voir un médecin. Ça y est, Jeannot. Allez, Jeannot. Ça y est, Jeannot. Merde, parle-le, quoi. Faut que tu vois un docteur. Allez, vas-y, parle. Mais bon Dieu, parle-le. Mais t'as vraiment une case de travers, hein. Mais c'est vrai, je l'ai entendu. Mais t'entends des voix, mon vieux. Comment veux-tu qu'un môme puisse parler dans... C'est quoi ? T'es malade. Mais c'est vrai, quoi. Mais bon Dieu, et puis que j'ai entendu le môme me parler. C'est ça, ouais. C'est quoi ? Mais j'suis pas. J'suis pas. Mais regarde, j'suis pas trop vert. Mais c'est vrai. Mais enfin, je vous dis que c'est vrai. Vous êtes avec des amis dans un restaurant et puis quelque chose cloche. Alors c'est pas grave. Mais quand vous êtes assis seul à une table, vous ne voulez pas attirer l'attention sur vous. Et quoi qu'il arrive, dans ce cas, vous faites comme si rien ne se passait. Particulièrement les jeunes gens. Nous avons trafiqué cette fourchette. Oui ! Nous avons aussi trafiqué cette table de façon à ce que cet homme ait des problèmes avec une jonquille gourmande. Chacun continue à faire comme si tout allait bien. D'habitude, Paul est très bien élevé mais nous lui avons demandé de se conduire à table comme un cochon. Il choisit de s'asseoir en face d'un couple parlant certainement d'amour. Maintenant, regarder leur visage, enregistrer l'étonnement, l'amusement et enfin la désapprobation la plus totale. Voici l'étonnement, l'amusement et la désapprobation. Plus tard, Paul donne une autre représentation mais cette fois devant une salle comble. Ils se jointent à un groupe d'écoliers et à leur professeur. Le garçon assis à sa patte est le premier à fuir et un innocent professeur prend sa place. Ensuite, c'est le début de l'exemple. Ensuite, c'est le début de l'exemple. Rapidement, le vide se fait autour de Paul. Seul un garçon tenace reste encore. Ce client commande un steak. Bonjour. Louis arrive et commande la même chose. Garçon. Il souffre des affres de la jalousie et est profondément choqué par cette injustice. Excusez-moi, et qu'est-ce que vous avez commandé ? Comme vous. Les garçons. Excusez-moi. Louis paye et s'en va n'ayant mangé qu'une seule frite. Sous-titrage Société Radio-Canada vous a fait une farce. Et de quoi ? La barre. Dans cette boîte, il y a une caméra. Et dans l'autre boîte, une caméra aussi. Vous avez été filmé. Le client suivant subit le même sort. Envie, jalousie... Garçon. Et indignation. Quand Louis s'en va, il est prêt à succomber à la tentation. On vous a fait une farce. Il ne comprend pas très bien ce que Louis lui explique, mais il comprend qu'on ne va pas le frapper. Et se sentant soulagé, il commence à manger son steak. Alors Louis décide de lui réexpliquer. Derrière le miroir, une caméra est dissimulée. Dans cette boîte, il y en a une autre. Vous avez été victime d'une farce, monsieur. Nous avons engagé une belle jeune fille appelée Zaza pour sauter au cou de tous les hommes se trouvant à sa portée. Sa première victime n'emmène pas large. Oh, bonjour ! Non, mais je ne vous connais pas. Oh, est-ce que... Est-ce que vous êtes... Vous vous appelez Cornelius ? Non, je m'appelle Francis. Oh, vraiment ? Mais je ne vous connais pas. Oh, écoutez... Oh, ce n'était qu'une simple part. S'il y a une caméra ici et nous testons les réactions des gens. La deuxième victime est très britannique. Oh, mais je vous connais, vous. Est-ce que vous n'avez pas le nom ? Non. Si, votre nom, c'est... Oh, attendez, comment c'est déjà ? Vous vous appelez Pierre. Je ne parle pas de français. C'est français. Ah, je vois. Mais vous êtes... Oh, pardon. C'est bon. J'ai dû me tromper, je suis désolée. Je suis désolée. C'est bon. Oh, si, vraiment, je suis désolée. Oh, oui, bien sûr. C'est bon. Vous voyez, c'est une plaisanterie et je travaille pour une ferme de cinéma. Et les deux caméras qui vous ont filmées, c'était pour un test sur l'irac, c'est un des gens. Oh, je sais. Oui. Vous pouvez faire, écoute. Merci. Bonjour. Le numéro 3 était très content. Un peu troublé, mais profiteur. Ma femme est chez ma soeur. Non, c'est pas de... C'est sa soeur, moi, c'est moi. Ah, oui. Je suis tout seul depuis un moment. Et combien de temps elle y reste ? Oh, ben, le week-end, ça fait trois jours. Vous devez vous sentir bien seul. Ben, c'est que... Vous savez, j'ai plein de choses à faire. Excusez-moi, les filles. Eh bien, allons-nous asseoir là-bas pour ne pas partir un petit peu. Oh, ben, c'est... Assayons-nous là. Venez près de moi. Alors, qu'est-ce que vous disiez ? J'ai tout mon temps, moi. Dites-en, faites-y, êtes-vous. Louise. Ah. Louise, oui. Vous pouvez se venir de moi ? Oui. Vous vous promenez dans la rue et une superbe fille comme Nina vous demande le chemin de la poste. Alors, vous commencez à lui expliquer. Vous allez jusqu'au feu rouge, puis vous tournez à gauche. Et pendant que vous lui expliquez, elle disparaît. Alors là, vous vous demandez si vous avez rêvé. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Si vous donnez à un bulldog un beau morceau de viande, il n'en fait qu'une seule bouchée. Et si vous lui donnez une petite cacahuète, il la perd dans les plis de sa gueule et il en a pour la soirée à essayer de la retrouver pour l'avaler. Avec ce coup-ci, vous ne piégerez que les braves gens. Vous mettez votre chapeau contre un mur et vous demandez à un passant de le tenir. L'homme dit, je suis pressé, désolé. La femme dit, désolé, je suis pressé. Et puis, une très gentille dame vient et tombe dans le panneau. Elle accepte de tenir le chapeau. Bien entendu, vous filez en courant sans esprit de retour. Maintenant, regardez comme son sourire s'estampe. Elle commence à réfléchir. Vous prenez une plotte de fil et vous demandez à un passant d'en tenir le bout. Vous faites une marque sur le trottoir. Vous déroulez. Et au coin de la rue, vous disparaissez pour ne plus revenir. Ah, bah tiens, elle est tombée. La voilà. Vous retirez la plaque d'une bousse d'égout et vous demandez à quelqu'un de la surveiller. Oui, la plaque a été enlevée. Oui, oui, monsieur. Il n'y a rien, monsieur. Et alors, vous filez comme toujours. Eh oui, le bras commence à s'alourdir. Sous-titrage Société Radio-Canada Dites, vous pourriez pas me tenir ceci. Ah, je suis désolé, mais j'en rendais. Non, mais c'est très important. Alors là, vous faites un nœud et ça devient trop court. Sous-titrage Société Radio-Canada Madame, vous pouvez le tenir une minute, s'il vous plaît. Oui. Je vais chercher la cage et je reviens. Pourquoi tu regardes ce trou ? Tu veux l'acheter ? Mais qu'est-ce que ça peut te foutre à toi ? J'ai le droit de regarder ce que je veux ? Sans blague, j'en ai bien le droit, non ? Et qu'est-ce que tu regardes ? Mais je regarde ça. Je regarde là-dedans. Mais qu'est-ce qu'il y a à voir ? Mais si quelque chose qui est tombé là-dedans, les gosses ont fait tomber un machin. Ah oui ? Il n'y a rien là-dedans. Moi, je ne vois rien du tout. Mais je ne vois rien non plus. Non, je ne vois rien là-dedans en ce moment. Moi non plus. Mais il n'y a rien à faire. Alors, qu'est-ce que tu regardes ? Je regarde, c'est tout. Maintenant, fiche-le quand. Et on sera poli, hein ? Alors, tout s'est bien passé ? Bien sûr, monsieur. Il faut que je vous dise quelque chose. Je vous ai demandé de surveiller ce trou. Mais regardez là, cette boîte. Vous la voyez ? Oui, monsieur. Vous voyez là, la fenêtre ? Ah oui, bien sûr. Eh bien, c'est une caméra. C'est une caméra. Ça a été filmé tout le temps. Bon, Dieu. Ah, c'est une caméra, vous la voyez ? Oui, monsieur. Très bien. Bon, mais maintenant, il faut que je vous paye. Il faut qu'on rebouche le trou. Non, laissez-le, on le refermera plus tard. Alors, il faut le faire, je fiche. Ah d'accord. Je ne veux pas d'argent. Nous avons installé des papiers très collants à la sortie d'un supermarché. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous avons aussi installé une porte au milieu d'un trottoir convaincu que quelqu'un se ferait avoir. Plusieurs étaient intrigués, troublés, mais ne s'arrêtaient pas. Finalement, il y en eut un qui fut vraiment intéressé, très perplexe et enfin très tenté. Oh, qu'il est déçu. Quand vous vous arrêtez à un stop dans une rue et que le gars derrière vous klaxonne, vous voudriez le tuer, non ? Alors, nous avons choisi une rue avec un stop, bien sûr, et Bernard a caché dans le caniveau un klaxon commandé à distance. Peu après, la combinaison idéale s'est présentée. Un gros bonhomme dans une grosse voiture s'arrête et un petit bonhomme dans une petite voiture s'arrête juste derrière. Tu veux mon preuve sur la gueule ? Je n'ai rien fait, moi. Dis-donc, connard ! Tu vas là-bas, mon preuve sur la gueule ? Mais qu'est-ce qui vous prend ? Mais t'as pas fini, te voir ce qui vous prend. Je vais te démonir dans les mains. C'est con, ce type-là. Désolé, mon pote. Ensuite, c'est le tour d'un fermier avec son beau tracteur tout neuf. Il rentre tranquillement chez lui quand t'as un stop. Ça suffit, mon vieux ! Mais c'est pas moi ! T'as pas compris ce que je t'ai dit ? Que le sort de là, c'est que un homme me sort de là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? On s'est foutu de notre gueule. Il y a un klaxon de planqués par là. Je suis désolé, vraiment. Elles sont aucune. On s'en verra. C'est ça, oui. Désolé. C'est bon. Tu te crois au concert, mon pote, ou quoi, là ? Allez, tu sors de là, je vais t'apprendre de la musique, moi. Allez, allez, éjecte. Attends un peu. Sors. C'est moi que tu voulais voir ? Hein ? Non, monsieur, on déconne, quoi ? C'est pas... Nous avons posé une barrière supplémentaire à l'extérieur séparant deux portes automatiques qui s'ouvrent lorsque l'on s'approche, puis nous avons inversé les circuits. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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